Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la licence Metroid Prime qui est sortie sur Gamecube en 2002. Alors j'avais pris aussi en 2005 l'épisode d'après Metroid Prime Echoes qui était lui aussi sorti sur Gamecube. Alors j'ai la version choix des joueurs là parce que j'avais revendu mon exemplaire de Metroid Prime à l'époque parce que j'avais pas d'argent, j'étais jeune, j'avais pas de travail et tout, c'était la galère. Et donc du coup je l'ai dû la racheter en version choix des joueurs parce que j'avais pas retrouvé la version normale. Et donc voilà, mais bon ça c'est pour l'anecdote, c'est pas mon Metroid que j'avais à l'époque. Mais je l'ai racheté ensuite et je l'ai refait sur Gamecube, le deuxième que j'ai moins aimé quand même. Et puis là, grosse surprise, lors du Nintendo Direct, Nintendo nous annonce Metroid Prime. Alors on s'attendait tous à Metroid Prime Trilogy, mais en fait non, c'était Metroid Prime le premier remasterisé. C'est-à-dire qu'en fait on s'attendait, moi je m'attendais, s'ils refaisaient les Metroid sur la Switch, je m'attendais à ce qu'ils nous fassent des Metroid genre en mode portage HD lycée, voilà tranquille. Là c'est remasterisé, ils ont refait toutes les textures et tout. Donc on va lancer le jeu. Alors c'était en 2002, le jeu a été fait par le studio Retro Studio et dirigé par Kensuke Tanabe, un grand pont de chez Nintendo. On lui donne notamment les Link's Awakening, les Donkey Kong Country, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Et là on voit que l'intro est un peu différente. Nintendo et Retro Studio présentes, donc déjà c'était pas comme ça l'intro. Mais on voit que c'est HD, tout a été refait en fait. Remastered, voilà, ils te le mettent comme ça. La musique est incroyable. J'ai pas lancé le jeu. Alors je vous avais déjà fait une session de gameplay sur celui de la Gamecube à l'époque. Voilà, vous tapez Samomike Metroid Prime Gamecube et vous trouverez du gameplay de ce jeu. La musique change normalement là. Voilà. Incroyable. Alors le menu n'est assez différent quand même. On va aller dans les options tout de suite. Est-ce qu'ils ont mis les commandes modernes à la Call of Duty, entre guillemets, ou est-ce qu'ils ont laissé les commandes Gamecube qui étaient vraiment un joueur ? Alors l'affichage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Z-Bit et casse, machin, opacité de l'affichage. Ok, on va laisser par défaut. Le son. On va baisser un poil lasique, mais vraiment un poil. Narration. La narration est activée pour que les cinématiques, ce qui correspond à la version européenne de Metroid Prime. La narration est également activée, ce qui correspond à la version japonaise. On va laisser partiel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et les commandes, surtout. Type de commande standard, on a les sticks pour les déplacements et la visée. Vous savez quoi ? Je vais laisser en double stick, c'était par défaut. On va laisser comme ça. On va lancer. Bon, ça sauvegarde. Ok, très bien. Encore un Metroid sur la Switch. J'ai fait d'ailleurs le Metroid Dread qui était incroyable, développé par le studio Mercury Steam, le studio espagnol. Vraiment une dinguerie. Et là, il y a la petite cinématique d'intro qui est vraiment ouf. Alors j'espère qu'ils l'ont bien refaite et tout. Ça a dû vieillir. Ça charge. Ah, en fait, ce n'est pas une cinématique. Ça, c'est la planète, en fait. Tout simplement, c'est le temps de chargement. Le signal de détresse détectée provène d'un vaisseau abandonné en orbite au-dessus de Talon 4. Allez, c'est parti. Il y a la narration du mec et tout. Une tuerie pour l'époque sur Gamecube en 2002, les gars. Écoutez-moi cette ambiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. La classe. Incroyable, cette intro. Incroyable. Que des souvenirs. La fameuse musique des Metroid. On l'entend déjà dans Metroid 1, cette musique. On va voir un tuto, là, normalement. Alors. Maintenez-z et l'enfoncez pour vérifier une cible. Ouais, c'est... Alors, il faudrait que j'inverse. Alors, j'ai un gros problème. Déjà, dans les commandes, ça ne va pas. On ne peut pas changer les commandes en cours de jeu ? Non. Ah, si. Viseur, combinaison, Canon. Option L. Commande. Voilà. Commande. Type de commande sur les sticks. Les déplacements et la visée. Sensibilité de la caméra. Alors, en fait, moi, j'aimerais inverser juste Y. Inverser l'axe X. Inverser l'axe Y. L'axe Y R est inversé. On va réessayer maintenant. Voilà. Là, pour moi, c'est bon. Là, c'est bon. Je joue à la sauce Gamecube. Oh, comment c'est fluide. Alors, le jeu est en 60 FPS déjà. C'est une dinguerie. Je surkiffe. Alors, il faut savoir quand même que le gameplay de ce jeu reprend un peu ce qui avait été fait sur Super Metroid, sur Super Nintendo en 1994. Kansuke Tanabe et surtout le studio, un rétro-studio qui bossait avec Shigeru Miyamoto à l'époque. Il bossait par main d'interposé. De jouer à Metroid Prime comme ça, avec des commandes modernes, c'est incroyable. Je me le suis refait sur Gamecube il n'y a pas longtemps. C'est injouable, les gars. Vraiment, on ne va pas se mentir. Tu ne peux pas contrôler la visée avec le stick droit, etc. Là, j'ai vraiment des commandes de base. Alors, l'autre jeu de commandes associé à ce champ de force est déconnecté. Analyser ce pilier central pour activer ses commandes. Comment on analyse ? Utiliser la croix directionnelle et on vise. Et ça fait une analyse. Donc, en fait, avec le viseur, tu peux débloquer pas mal de choses. À la sauce Zelda. C'est un shader. Il est magnifique. Le jeu a été refait. Viseur de combat. Donc, OK. Donc là, c'est les interrupteurs. Ça va ouvrir la porte. L'espèce de champ de force de bouclier, là. C'est magnifique. Je vous dis, si vous comparez avec... Il va y avoir des comparatifs sur YouTube. Si vous comparez avec la version Gamecube, vous allez saigner du gugu. C'est beaucoup moins beau. Ah, il y en a en haut aussi. Voilà, le champ de force désactive. Ah, les missiles, c'est comme ça. Ah, la boule Morphing, c'est avec Y. Les bruits de pas et tout. C'est ouf, là. Je vais mettre le son un peu plus fort. Utiliser ZR ou A pour tirer. On peut tirer avec ZR ou A. Et les missiles, les trucs. J'adore les commandes. Le jeu est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que récemment, quand j'ai rejoué à la version Gamecube, je me disais, mais sans déconner, je suis frustré. Il est en 480p. Il pourrait le relisser, le refaire. Juste le relisser. Moi, je n'étais même pas parti pour un remaster. Ils ont refait les textures, là. C'est un jeu qui a été complètement refait. Au prix de 39 boules. Ils auraient pu le vendre 59 boules. Mais non, il a 39 boules. Ils veulent en vendre beaucoup, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est... OK. Alors, pour ouvrir les portes, il faut tirer dessus. Mec, c'est vraiment super beau. Est-ce qu'on a des choses à analyser ici ? Alors, il faut tout analyser dans le jeu. Ça t'augmente tes pourcentages dans le jeu. Mec, la fluidité, mais c'est fou, quoi. La musique est ouf. Alors, lui, j'aurais dû l'analyser avant de le tuer. Ah, là, il y a plein de trucs. Il y a un mort. Lui, c'est un pirate de l'espace qui est mort. Il s'est passé un truc derrière moi. J'ai entendu du bruit dans mon casque. Maintenez et aidez l'enfoncer pour verrouiller une cible. Alors, je me fais tirer dessus. Par lui, là. Il n'est pas mort, en fait. Donc là, je me souviens que quand tu maintenais, tu pouvais aspirer. Utiliser le rayon de charge pour pulvésirer, c'était con. Donc là, tu charges. Et tu peux rentrer l'ambiance de malade mental, de psychopathe. Ah ouais, c'est vraiment un remaster, quoi. Je suis en train de kiffer. Vous venez d'obtenir l'accès au pont bêta. Donc là, ça active un pont. Vous vous posez ça sur l'Instagram pour activer l'ascenseur. Très bien. C'est trop bien foutu. C'est un peu sombre. Je ne me souvenais pas que c'était aussi sombre à l'époque. Il ne me semble pas. Là, des fois, sur mon écran, il fait noir. Donc là, on peut se mettre en bull morphing, c'est ça ? Ouais. Aïe, il faut attendre qu'il n'y ait plus d'hérité. En fait, c'est marrant. Comment je n'y arrive pas ? Si ce serait sur Gamecube, j'y arriverais mieux, en fait. Je me réhabitue aux commandes. Alors, on va les analyser, eux. On va lui envoyer un missile, à lui. Allez, hop. Mec, c'est une dinguerie. Je suis en train de kiffer ma race. C'était le rêve des fans de Metroid. Le rêve. Oh. Alors, lui, tu peux... Je confonds les touches. Je confonds les touches. Ça va être compliqué. J'ai tendance à vouloir jouer comme sur Gamecube. Alors, les trucs comme ça, en orange, fort, enfin foncé, ça rentre dans les données d'analyse et ça augmente ton pourcentage de finition du jeu. De complétion, on va dire. On peut même analyser ça, c'est n'importe quoi. Missile. Oh, les petits débris et tout. C'est quoi, ce... En vrai, il est ouf, le jeu. Cet ascenseur est opérationnel. Allez, go sur l'hologramme. Oh, la vache. Je suis en train de kiffer, mec. C'est une dinguerie. Tu vas mourir, oui. Alors, ça, c'est la vie. Regarde, lui, il boite et tout. Il n'en peut plus, là. Il est au bout de sa vie. T'es mort, mec. On va essayer d'analyser, lui. Pirate de l'espace. Ah, ça, c'est vrai. Il fallait l'analyser. Bon, je prends des dégâts, mais bon, ça va. C'est le début du jeu. On s'en fout. Il est mort. Et là, je récupère de la vie. Lui, il est mort. Je récupère de la vie. On va essayer d'analyser, quand même. Pirate de l'espace. Des brûlures chimiques ont soudé. Oh, le pauvre, il est mort. On va se mettre en boule, mec. Ça, c'était une dinguerie à l'époque. En mode FPS, comme ça, tu reprenais en direct. Enfin, c'était fou. What the hell ? Il m'a flumé, lui. L'ascenseur, il va s'ouvrir. Boum. Là, je rentre à l'intérieur. Ça démarre. Je m'en rappelle, les gars. C'est un jeu que j'ai poncé quand j'étais gamin. 2002. Rendez-vous compte. Il sort en 2023. Ça fait 21 ans qu'on attend un portage ou un remake de ce jeu. Alors, ce n'est pas un remake, ce n'est ni un portage. C'est un remastered. Ils appellent ça comme ça. Il a été refait, le jeu. Vraiment. Donc là, il faut introduire la boule morphine. Oh. Ok. On va analyser ça. Tu peux tout analyser dans le jeu. Je m'en souviens, c'était un peu relou, en vrai. Tu pouvais sauter, il me semble, quand tu étais en boule morphine. Non, il n'y avait pas un saut ? Ouais, avec X. Là, avec X, tu peux sauter. Je m'en souviens. Et tu avais un boost aussi. Ah, tu pouvais poser des bombes. Bon, les touches ne me conviennent pas, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je me réhabitue. Ouais, c'est bizarre, mais bon, ok. Ça va ouvrir. Ça s'ouvre. Ouais. Et là, on prend l'ascenseur, on va analyser. Oh ! Comment on s'enlève du mode boule ? Ah oui, comme ça. C'est assez sombre sur mon écran. Je suis en train de douiller, mec. Le rayon de charge vous permet de ramasser certains objets. Alors, en fait, le rayon de charge attire les objets. Voilà, les missiles et tout, parce que les missiles sont comptés. Donc ça, ça va débloquer. Donc, il faut se remettre là, comme ça. Et mettre la petite bombe pour ouvrir la porte. C'est incroyable. Metroid Prime en HD, c'est une dinguerie. Même sur les vidéos que j'avais vues sur YouTube, de mecs qui avaient modé un peu, machin, c'est moins beau. Je le trouve super beau. Là, Nintendo a fait un super boulot. Il est magnifique. Les bruitages sont conservés. Il y avait un sound design incroyable. C'est un super jeu. Donc là, ça va être le premier boss, du coup. Je ne sais plus comment on fait pour straffer dans le jeu. La musique, quoi. Donc, le bouton pour straffer, ça va être B, je pense. Ça va être le B, le bouton saut. Ouais, c'est ça. C'est B. Donc là, je peux faire des petites glissades. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Mais on fait des petites glissades. Ah, on peut le faire avec L aussi. Alors, je spam le bouton. Incroyable. Franchement, incroyable. 60 FPS. Aucune chute de framerate. Alors, par contre, sa barre de vie, on ne la voyait pas. La reine parasitale, on la voit. Elle est en plein milieu. Je suis un débile. Est-ce que le missile lui fait des dégâts ? Oui, ça lui fait masse dégâts. On voit la barre de vie, elle est carrément au milieu. Je suis un peu débile. Je n'avais pas vu. Il va mourir. Voilà, c'est bon. Alors, il faut évacuer d'urgence. On ne pouvait pas courir dans les jeux. Je crois qu'on avait le double saut aussi. Je ne l'ai pas, là, bizarrement. Là, il faut analyser. C'est où ? C'est quoi ? Il faut se mettre sur l'ascenseur. Ça monte ! Alors, je trouve ça sombre sur mon écran. Alors, je suis en train de regarder sur la vidéo. En fait, ce n'est pas très sombre, ça va. La panique, tourelle de descente désactivée. Donc, ça veut dire que là, je vais pouvoir passer sans me faire tirer dessus. Je ne les analyse pas. Ils se sont fait buter. C'est par là. Alors, deux missiles pour flinguer. Alors, les missiles sont comptés. Vous voyez, à droite, j'ai 15 missiles. Non, j'ai zéro missile. Mais je me suis mis en boule. Quel débile. Il faut juste lui tirer dessus. On va aspirer ça. On va rentrer là. C'est tellement fluide. C'est une dinguerie. Il y a plein de trucs là. Ça m'en prend plein la gueule pour prendre un rond. Oh, explosion. Ça fait flipper, mec. Ça fait flipper. On prend de la vie. Oh là là, ça fait flipper de ouf. C'est par là. Ouais, c'est par là, je pense. C'est faire flipper par en rond. On voit la map en haut à droite. Alors, je ne connais pas la touche pour l'afficher. Mais tu avais une touche, c'était Z sur la Gamecube pour afficher la map. Et tu pouvais la bouger autant que tu voulais. Elle était en 3D. What the hell ? C'est assez sombre sur mon écran. Sur la vidéo, ça va. Allez. Oh. J'ai zéro missile. Ah, je confonds les touches. Mon Dieu. Je ne sais pas si je peux les changer. Oh là là, ça va être compliqué. Allez, fonce. Samus. Allez, porte et tout. C'était ouf. Bon, il me reste 4 minutes. J'ai encore le temps pour sortir. Oh. Oh, comment c'est bien refait. Sur Gamecube, ce n'était pas beau comme ça. Oh, what the fuck, c'est où ? C'est là ? Ce n'est pas là ? Ah non, ce n'est pas là. On le voit sur le plan. En haut à droite. Il faut que je suive le truc là. Ça va être à droite là. On le voit très bien sur le plan. Alors, on ne le voit pas parce qu'il y a ma grosse tête dessus. Je vais devoir la déplacer, ma grosse tête. Je vais la mettre là, comme ça, vous voyez le plan. Voilà. De toute façon, je crois qu'on peut l'afficher le plan. Il faudrait que je regarde. Je serai au KLM parce que là, c'est compliqué. Le grappin, je ne sais plus comment on l'utilise. Ça doit être R, je pense. Si c'est R, c'est stylé. Ça serait parfait. Ah, regardez qui est là. Ridley. Ridley. Le fameux Ridley. Il est jouable dans ce match, d'ailleurs, ce personnage. Allez, let's go. Je crois qu'on ne l'affronte pas vraiment. Il va se barrer. Il faudra les récupérer après. Oh là là, mais what the fuck ? Est-ce que c'est... Ah, c'est Zedell. C'est pas mal, Zedell. Torelle de défense désactivée. Très bien. Ils ne vont pas me tirer dessus. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors là, est-ce que l'ascenseur va s'activer ? Et là, elle va se faire douiller. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Oh, c'est Zedell. Voilà, son armure retombe à plat, en fait. Toutes ses capacités qu'elle avait, elle les perd. Et donc, du coup, dans le jeu, tu passes ton temps à récupérer toutes tes compétences. Combinaisons varia, bull morphing, le missile, rayon de charge. Tu vas tout devoir récupérer sur Talon 4, en fait. Rayon grappin. Rayon grappin, tu ne le récupères que très tard dans le jeu, je m'en souviens. Mince. C'est par où ? C'est par là. C'est par là. On est bientôt arrivé à la sortie, en fait, là. Je ne vois rien, les gars. Je suis obligé de regarder sur l'écran de contrôle pour voir quelque chose. Sur mon écran, à moi, c'est très sombre, en fait. C'est par là ? C'est par où ? C'est par là. Je vais jouer sur l'écran de contrôle. C'est oufissime. Mais what ? Après, je trouve que la maniabilité, la sensibilité est trop élevée. Qu'est-ce par là ? Là, il dépressurait la salle. Attention. Ah, c'est vraiment un remaster. Il est cool. Alors ? J'ai attendu trop longtemps, là. Allez, fonce, Samus. Ça y est, on y est. Avec son armure cassée, là. Donc là, il y a toute la station qui éclate, qui explose, avec Ridley qui se barre. Mais quelle dinguerie, mes amis. Quel dinguerie, quel dinguerie. Nous avons perdu la trace de l'ennemi. Unité de reconnaissance au sol requise. Séquence d'atterrissage amorcée. Et là, on atterrit sur Taloon 4. Je me souviens que la végétation n'était pas très bien faite à l'époque sur la Gamecube. Et là, quand j'avais vu le trailer sur le Nintendo Direct, je me suis dit, ah ouais, ils ont quand même refait de la végétation. Ah ouais, c'est propre. C'est tellement plus beau. Voilà, le jeu commence vraiment ici. Mode aventure. Le côté un peu immersif. De nouveaux bonus ont été débloqués dans le menu principal. Ouais, on va sauvegarder. La musique, tout. C'est une dinguerie. Alors, comment on affiche la map ? Non, c'est pas moins. C'est plus ? C'est plus. Et là, la map, c'était ouf parce que c'était en 3D, en fait. Tu pouvais la retourner dans tous les sens, la map. Tu vois qu'il y a plein de portes bleues. Voilà, c'est un peu compliqué avec les manettes de Switch. Alors, je joue avec la Switch Pro, pour info. Mais c'est un peu compliqué. J'aurais préféré qu'ils mettent un... Ça va être compliqué, mais pas grave. Alors, on va regarder un peu ça. C'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup mieux. Moi, je vois vraiment rien. Il faudrait que j'aie moins de la luminosité. Alors, pareil, il y a des nouveaux ennemis. Quand il y a des nouveaux ennemis, il faut les scanner, normalement. Et ça s'ajoute. Quand il y a la petite voix. Très important de tout scanner dans le jeu. En fait, c'est un jeu où tu scans tout. C'est un peu un jeu à patoune là-dessus. Ils le retireront dans les Metroid Prime suivants. Ils trouvaient ça redondant, je pense. Ça, on va le scanner. Tous les nouveaux trucs, tu les scans. Voilà. Et tiens, on peut le casser, ça. Il faut tout scanner, on va. J'adore ce jeu. L'ambiance, en fait. L'immersion, le fait d'être seul, comme ça. On va le scanner. Vas-y, c'est pas grave. On peut le tuer. On peut le tuer. Ah, ça, c'est de la vie. Ah, j'ai plus le truc pour charger. Bah oui. Ah oui, j'ai tout perdu. Bon, les trucs qu'on a déjà scannés, bien sûr, faut pas les scanner deux fois. Ça, c'est un ascenseur qui va me ramener ailleurs. Voilà. C'est trop bien. Ça, en fait, c'est un temps de chargement déguisé, mais c'est ouf. Le jeu est ouf. Oh là là. En fait, il y a une immersion totale, une solitude, une oppression sur Samus. Les musiques, les ruines causaux. Magnifique endroit. La musique était ouf aussi. Donc là, ils vont me dire où est-ce que je dois aller. Donc là, ils vont me dire, voilà, il y a un truc anormal. Donc, il faut appuyer sur plus et ils me disent, voilà, vous êtes là, il faut aller là-bas. Ça va, c'est pas trop loin. En fait, ça va. Ça, tu peux le désactiver dans les paramètres, en fait. Si tu veux vraiment tout chercher dans le mode labyrinthe, il n'y a pas de problème. Le jeu est tellement fluide. En fait, ce qui me choque, c'est la fluidité. Je ne sais pas s'il est en 1080 ou en 720p. Ça a l'air d'être du 1080 perso, mais il est magnifique. Je ne sais pas qui a fait le portail, c'est Retro Studio ou pas. J'ai vraiment regardé Nintendo Direct et ils l'ont mis direct après. Le jeu direct sur le Lichium. Je l'ai téléchargé, j'ai fait la vidéo, j'ai lancé la vidéo. Magnifique. La musique de ce stage. Là, elle n'a pas démarré avec la batterie, là. Ok, c'est déjà. En vrai, un streamer, un mec qui stream ça, il ne doit pas parler. Il y a tellement une immersion de ouf. Ça, il faut le missile. Donc là, si tu scannes, ils te disent, voilà, ce type de porte. Voilà, certaines portes sont dotées d'un écran de protection qui bloque l'accès. Cet écran, un registre à tous les rayons, certains explosifs pourraient les endommager. Donc là, il faudrait des missiles. Mais je n'ai plus de missiles. Quand j'appuie sur le missile, je n'ai rien. Donc il faut que je retrouve tout mon équipement qui a été enlevé tout à l'heure lors de l'explosion de la station. C'est vraiment incroyable. Et donc là, si je regarde sur la map, Donc pour aller là-bas, j'ai passé à gauche. Il faut que je me réhabitue au contrôle. J'ai tellement l'habitude de la version Gamecube que là, je me perds dans les touches. Et dire que j'ai déjà stream ce jeu, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais sur Gamecube. Oh là, mec, c'est beau. C'est tellement beau. Alors tu peux lock l'ennemi, mais tu peux essayer de viser manuellement. Alors le fait qu'ils aient mis des contrôles modernes, c'est ouf. Parce que quand je rejoue sur Gamecube, c'est injouable. Le fait de devoir bouger le stick C là. Quelle galère de bouger le stick C, mec. Tu t'es avec le stick C, mais ça ne fait pas des dash. Là, quand j'appuie sur le stick, ça tourne à caméra à droite. Je crois que le stick C, il te fait aller sur le côté. Il te fait déplacer latéralement sur la Gamecube. Il faudrait que je refasse parce que je ne m'en souviens plus du coup. Mais je crois que c'est ça. Non, ça c'est une nouvelle bête. Quel jeu de malade. Je vais le refaire en entier, j'adore. Je l'ai acheté des WAN, je l'ai acheté juste après. Alors je préfère la version physique, bien évidemment. La musique oppressante. La sensation de solitude. Missiles. Enfin, je vais pouvoir utiliser les missiles. Donc maintenant, de nouvelles possibilités s'offrent à moi. Ah, je ne vais peut-être pas les récupérer, il y a un boss. Donc quand je récupère les missiles, je vais pouvoir débloquer d'autres endroits. Je vais pouvoir aller ouvrir des portes qui n'étaient pas accessibles et débloquer d'autres endroits. C'est tout le principe des Metroid. Je pense qu'il y a un boss ici. Wow, enfin c'est un semi-boss. What the fuck. Il faut tuer toutes les bêtes là. Il n'y a pas de boss. Les boss sont incroyables en ce jeu. Ah ouais, voilà, il est là le boss. C'est la ruche en face. La ruche. What the fuck. Elle se déplace trop vite. Je n'arrive pas à les suivre. Là. C'est chiant. En vrai, ça, ce passage, il n'était pas ouf. C'est le moins bon passage de tout le jeu en fait. Je pense. Je le pense vraiment. En plus, elle m'enlève de la vie et tout. Je crois que j'avais stream le jeu, j'avais galéré sur Spassal en fait. Il me semble, sur la Gamecube. Mais là, ça va. Le contrôle est plus facile. Je lui envoie la salade. Quand un mec s'arrête, enfin, quand une bête s'arrête, il faut tout de suite la lock. Oh, oh, oh. C'est horrible. Ah. Je me suis fait toucher encore. Il doit y avoir une technique que je ne fais pas, je ne sais pas. parce que ce n'est pas normal qu'il soit aussi long et redondant comme ça. Il faut chercher quand elle s'arrête. Ah, lui là. On dégage. C'est bon. On va en renvoyer d'autres. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Bon, ça va. Mais franchement, c'est le passage le plus pourri de tout le jeu. Après, c'est nickel. Ce passage-là, je ne comprends pas. Let's go. Donc, je prends les missiles. Il va se passer un truc, je crois. L'armure change un peu. Non, mais mec, c'est... Vous venez d'acquérir le lance-missile. Avec la fameuse musique de Metroid. Appuie sur R. Allez, hop. D'accord. Ça, c'est le tunnel. Moi, je veux analyser ça. Mais what ? Réserve d'énergie. Donc là, vous voyez, j'ai 73 de vie. Et là, j'ai une réserve d'énergie. Ça veut dire que j'aurai 100 points supplémentaires. J'ai 73 plus 100. J'ai un petit carré à côté du 99, vous le voyez. Et là, ce tunnel me ramène donc là où j'étais tout à l'heure. Ah, je ne peux plus me mettre en boule. Eh bien, oui, je suis bête. Je ne peux plus me mettre en boule. Donc, on fait demi-tour. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est Metroid. On a l'habitude de faire demi-tour. L'ambiance, elle est incroyable. Oh là là. Une dinguerie. Franchement, le remaster, on le voit bien. Ce n'est pas genre un petit lissage à 2 balles. Et 39 balles, le jeu. 39 balles. 39 boules. Je crois qu'il y a un endroit où sauvegarder ici. Oh, la musique en plus. Ça rappelle tellement de souvenirs. Ah, on va continuer tout droit. C'est tellement agréable de jouer à Metroid avec des commandes. Alors, la sauvegarde, elle était ici. Alors, il faut savoir que dans Metroid, en fait, il faut des bornes de sauvegarde. Oh, et le jeu est tellement beau. Ça me rend ouf, quoi. Je rêvais de ça. Je rêvais qu'il nous refasse Metroid Prime. Il devrait faire ça pour plein de jeux de Gamecube. Il y a plein de jeux de Gamecube qui mériteraient d'être comme ça. Ça serait tellement bien. Est-ce que ça leur coûte de l'argent à Nintendo de faire ça ? Du temps ? Après, ils le vendent 39 balles, mais ils rentrent dans leurs frais. Ça va cartonner, ça. Tous les nostalgiques vont le refaire en HD, le truc. Oh, les missiles, là. Moi, j'ai qu'une réserve de 5, je suis déjà full. Donc là, je regarde sur la map où je dois aller. Après, c'est un coup à prendre, en vrai. Donc là, missiles. Donc cet endroit-là, il faut que je retourne où j'étais tout à l'heure. Cet endroit-là, je peux l'ouvrir. Et celui-là aussi, le bleu, là. Donc, il faut que je retourne en arrière, en fait, tout simplement. Donc là, je vais dans la porte qui est là, en bas. Enfin, je passe par la porte qui est en bas. On va essayer de garder un français correct quand même, parce que bon. Quel dinguerie, les amis. Qu'est-ce que c'est beau. Je kiffe. Oh, alors lui, on peut le scanner. On le connaît déjà. Alors, j'ai les missiles. Lui, il faut lui envoyer un missile, je crois. Voilà, c'est bon. Au moins, je n'en ai pas des masses. Bon, ça va, en vrai, tu n'es pas obligé de gaspiller des missiles. Après, il t'en redonne. Là, voilà, je suis full missile. Je suis 5 sur 5, vous voyez, sur l'écran. Donc là, est-ce que j'y suis allé, là ? Vous voyez que non. Je ne suis pas allé. Ah si, j'y suis allé. Donc, ce n'est pas par là. Je vais essayer de tirer sur le truc à missile, là. Vous voyez que les gars, je n'arrive pas à déplacer la map. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je n'arrive pas. Bon, bref. C'est là-bas. On ne peut pas courir dans le jeu. Ça, c'était un petit défaut. Elle se déplace en marchant, tu as l'impression, tout le temps. Il doit y avoir peut-être un truc pour courir. Il faudrait regarder dans les paramètres. Il me semble que ça n'existe pas. En tout cas, dans le premier, ça n'existait pas. Donc là, missile. Alors, missile, c'est R. Je confonds les touches. On ouvre. Donc là, je découvre une zone que je ne pouvais pas atteindre avant. Est-ce que je dois aller scanner ces trucs ? Peut-être dur à scanner. C'est des petits ennemis. J'aimerais bien en scanner un. Je n'en ai pas. Là, la musique, elle va... Il va y avoir la batterie, je pense. C'est une de mes musiques préférées. Alors que je vais peut-être avoir la boule morphing, là. Ça va être ouf. Pour se transformer en boule. Voilà, elle est en face. Mais bien sûr, il y a un boss. Enfin, un boss. Un petit méchant. Pas beau. Alors, il ne faut pas oublier de straffer avec le B. Missile. La musique qui s'accentue, j'adore. Ah, je n'ai plus de missile déjà. Ah si, c'est bon. J'en viens de ramasser trois. Missile. Missile encore ramassé. Voilà, c'est bon. Tout le monde est mort. Il y en a encore. Alors lui, c'est un gros pabot. Il faut direct l'analyser. Parce que des fois, tu as des ennemis que tu ne rencontres qu'une seule fois dans le jeu. Et ça augmente ton pourcentage de complétion du jeu. Du coup, c'est important. Lui, il a un point faible dans le dos. On le voit très bien. Alors, on va l'analyser. Et là, une nouvelle entrée relative est rentrée dans votre banque de données. Donc là, il faut aller derrière lui tout en straffant comme ça. Et tirer un missile. Ça lui fait des dégâts. Voilà. Donc là, je l'ai raté. Il faut straffer, il faut straffer. Petit missile, je n'en ai plus. Lui aussi, il straffe. Je ne sais pas si vous avez vu. Il straffe, je veux dire, il se déplace à terre. C'est bon, je lui ai coupé la queue, je crois. Et donc là, ça s'ouvre. Bon, j'ai réussi à l'analyser. Donc ça va. On va prendre la vie. Je suis à 99. Et j'ai mon deuxième cœur. Et là, boule morphing, mon gars. Dinguerie. On peut se transformer en boule. Donc on le faisait au début, évidemment. On récupère en fait tout son arsenal qu'on avait au tout début. Et même plus encore après. On devient encore plus puissant qu'on l'est au début. D'ailleurs, tu peux te déplacer tout en boule morphing. Je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais on peut se déplacer tout en boule morphing autant qu'on veut. Et là, la musique, c'est celle que je kiffe. Je vais monter un peu le son. C'est quoi ce son, quoi ? Donc là, on ne peut pas sauter. Du coup, alors tu te dis, mais comment passer ? Là, tu te mets en boule et tu passes en bas, en fait. C'est tout le système de Metroid. Il y a plein de passages comme ça qui sont accessibles qu'en boule, qu'en grappin, ou qu'en tirant des missiles, ou des rayons spécifiques. Là, on est dans l'ambiance Metroid Prime, ça y est. Là, on y est. En plein dedans. C'est ça, Metroid Prime. On peut poser des bombes. Ah non, je ne peux pas. Là, on est en plein dedans, Metroid. C'est ça. Là, on y est. On plein dedans. Il aura fallu attendre 39 minutes de vidéo. Donc, il y a 40 minutes un peu d'intro avant d'être dans le bain, quoi. Mais ça va, franchement, c'est rapide. C'est un jeu Nintendo. Donc là, on regarde où on doit aller. Il faut surtout essayer d'ouvrir les portes qu'on n'a pas ouvertes, en fait. Maintenant que j'ai la boule morphing, je peux accéder à des endroits où je ne pouvais pas aller avant. Peut-être retourner où j'étais tout à l'heure, où il y avait le boss. Il y avait un tunnel. Pourquoi pas. C'était là, en fait. C'est là. La map, j'ai un peu de mal, quand même. J'aimerais bien les analyser, eux. Voilà, je l'ai. Quand il y a la petite voix, c'est bon. Le petit œil, là, on le ferme. Tire un coup dessus, ça le ferme. Il m'a touché, vraiment. Alors, je me souviens, sur Gamecube, quand tu tirais, tu voyais le reflet de Samus, par moment, sur la visière. Mais là, je crois qu'il faut le rayon de charge. Là, il faut analyser ça. On est en plein dans Metroid, je kiffe. Ça a mis 40 minutes à démarrer. Je l'ai mis dans la description que le gameplay a démarré aux environs de 40 minutes. Allez, tout le monde est mort. Allez, barrez-vous. Alors, je peux retourner sauvegarder, si j'ai envie. C'est tellement fluide, 60 fps constants. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune chute de framerate. Après, c'est un jeu de Gamecube, mais il est remasterisé. La musique, c'est le genre de musique que j'écoutais comme ça dans mes écouteurs, à l'époque. Non, mais dans mes baladeurs MP3, parce qu'à l'époque, c'était le baladeur MP3. C'était l'iPod. Et là, je peux passer ici. Ah, bah non. Alors, attends. Il faut marcher, ensuite, rentrer dans le trou. Et là, ça passe en phase 2D. C'est trop ouf. Alors, je n'ai pas le saut, je n'ai pas la bombe. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Je pense que je vais te bloquer ici, en fait. Alors, quand tu as la bombe, bien sûr, tu peux péter des trucs pour descendre. Ou monter aussi. Ok, j'arrive ici. Et là, je vais ouvrir une nouvelle zone. Donc, il va le dire. Vous venez d'ouvrir ça au secteur nord des cavernes de Magmour. Donc, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Je crois qu'il faut une combinaison spécifique pour aller dans les cavernes. Mais là, il y a deux portes que je peux aller voir. Donc, il y a sûrement, dans les deux portes, il y a sûrement une sauvegarde. Je vais aller vérifier. Mais je pense qu'il y en a une des deux où c'est une sauvegarde. Alors là, est-ce que je peux y aller ? Je peux sauter ou pas ? Alors, attends. Je ne peux pas sauter en boule. Attends. Vous pouvez sauter en boule. Ah oui, c'est avec le X. Ah non. Je ne peux pas sauter en boule, en fait. C'est trop bizarre. Tout à l'heure, je pouvais. Alors, le saut de la boule, tu ne le débloques pas plus tard. Je pige pas. Mais OK. Ça, c'est la sauvegarde, je pense. Non, non, ce n'est pas la sauvegarde. Je ne vois rien. Il faut que je regarde sur mon écran de contrôle. Il faut se mettre en boule. Il faut se mettre là-dessus. Non, je n'ai pas réussi. Un level dizaine de ouf qu'ils ont essayé de reprendre un peu dans Metroid Other M après sur la Wii. Metroid Other M, lui, il est sorti en 2010. C'était un bon jeu, quand même. Là, je suis où, en fait ? Je ne sais pas. Je dois aller où ? Il n'y a rien, en fait, ici. Je regarde sur mon écran de contrôle parce que, bon... J'en viens de là, en fait. OK, là, il y a une réserve de missiles. Oh, je les ai mis minables. J'ai spammé comme un gros porc. Réserve d'énergie. Donc là, maintenant, je retourne à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et sur la map, je vois, donc, j'ai plein de zones de débloqués. J'étais aux ascenseurs, machin. Je suis allé là, blabla. Truc mûche. Voilà. Donc, maintenant, il faut regarder d'autres endroits où on pourrait aller. Il faudrait zoomer. Alors, zoomer, c'est avec L. Ah, mais je ne comprends rien, les gars. En fait, c'est vraiment avec le stick gauche que tu fais la moitié des trucs. Oui, la map, je trouve ça un peu relou, en fait. Mais après, c'est en 3D, donc ils n'avaient pas le choix de la faire comme ça, la map. Ils n'avaient pas le choix. C'était soit comme ça, soit c'était une galère. On va essayer d'aller aux cavernes, du coup. Je vais retourner sur mes pas et je vais essayer d'aller aux cavernes de Magmour. Mais à mon avis, il va me dire, oui, mais là, il vous faut une combinaison spéciale. Et là, il y a une porte que je n'ai pas prise, là, juste là, là. Cette porte-là, mais je vais y aller. Je vais faire demi-tour. Alors, je ne sais pas si je suis descendu. Ce n'est pas grave, en vrai. C'est Metroid, hein. Metroid, c'est ça. C'est beaucoup d'aller-retour. Après, il y a plusieurs planètes et tout. Je vous rassure tout de suite. Le jeu ne se passe pas que dans ce décor-là. Il y a plein de décors différents. Enfin, voilà. Oh là. On va regarder un peu la map. Donc là, il y a la sauvegarde, machin, blablabla, bidule chouette, mûche-mûche. On va retourner à l'ascenseur, qui est juste là. C'est écrit, normalement, ascenseur pour les cavernes du Magmour. C'est écrit, en gros. Donc, en vrai, tu ne peux pas te perdre dans le jeu. Vraiment. Je n'ai jamais été perdu dans le jeu. Jamais. C'est juste, bon, il y a beaucoup de demi-tours. Des fois, tu te plantes, machin. Mais vraiment, parce que voilà. Ce n'est pas vraiment que tu t'es perdu. Tu sais où tu dois aller. C'est trop agréable à faire. Même si tu te perds, mec, tu arpentes les niveaux, tu tues des ennemis. Enfin, c'est une dinguerie. La sensation de solitude est incroyable. L'immersion. Enfin, je ne sais pas, il y avait un délire dans le jeu. Rien qu'avec la musique, tout. Alors, il faut savoir que Retro Studio, donc c'est un studio américain qui appartient à Nintendo. Ils sont même texans. Il faut savoir, ils sont au Texas. Et ce studio, donc, qui appartient à Nintendo ne fait pas de musique. Les musiques sont faites au Japon par l'équipe de Nintendo. Et eux font le jeu, en fait. Les musiques sont faites par les équipes de Nintendo. Il faut le savoir. J'ai refait la même erreur que tout à l'heure. Là, c'est passé. Ok, donc là, c'est en 2D, machin, truc. C'est vachement bien. En remake, comme ça, enfin, en remaster, c'est... Pas besoin de remaker, en fait. Remasteriser, c'est très bien, en fait. C'est très bien. C'est tout ce qu'il fallait. Le jeu était déjà bien. Quand tu remakes, tu as une chance de faire une déa pourrie, quoi. C'est arrivé, par exemple, avec Secret of Mana sur la PlayStation. Je vais essayer de prendre l'ascenseur. Déjà, dans un premier temps. Ça a un temps de chargement déguisé, je vous le disais. Donc là, il charge, en fait, la zone suivante qui sont donc les cavernes de Magmoor. Et pendant le temps de chargement, tu as une petite cinématique d'ascenseur comme ça, qui est très courte, finalement. Puisque la Gamecube, elle chargeait très vite. Les données, c'était des mini-CD, des mini-DVD comme ça, qui étaient très petits. Et ça allait très vite, les temps de chargement étaient très courts. Je crois qu'ici, tu ne peux pas te déplacer. Je crois qu'il te faut une combinaison spécifique, non ? Alors, je vais me laisser tomber, là, comme un gros porc. Et là, quand je vais rentrer dans la zone, je vais prendre cher. Dans mes souvenirs. Je ne les connais pas, eux. Je voudrais les analyser. La musique a changé. Voilà, donc là, elle a bué sur la missile, ok. Donc ça, c'est un truc pour sauvegarder, voilà. Toujours comme ça. De toute façon, quand tu arrives dans une nouvelle zone, on va sauvegarder, pas de problème. J'adore, c'est super, super nouvelle qu'ils aient sorti ça, depuis le temps qu'on attend. Comment tu veux ne pas kiffer ce jeu, quoi ? Alors, lui, il faut un missile pour tuer. Ouais, il était un peu fort. Ouais, l'environnement a changé. On est dans un environnement un peu de lave, là. Ah, là, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Il dit le niveau thermique est trop élevé, regardez. Donc, je ne peux pas y aller. Il manque des équipements, en fait. Tu peux regarder ton personnage comme tu veux. C'est oufissime. C'est chelou, ça ne tourne pas comme dans les jeux d'aujourd'hui. Tu vois, le perso, tu flis par en vrille en haut et tout. C'est chelou, quoi. Bon, bref. Donc là, je ne peux pas y aller. Du coup, je me casse. Ah, j'en étais sûr. Alors, ça, c'est la sauvegarde. Ok, j'en reviens. La petite buée, là, sur la visière, un petit détail. C'était sur GameCube, déjà. C'était déjà, à l'époque, déjà sur GameCube. On va voir, c'est un peu relou de remonter, parce qu'il faut monter sur les plateformes. Donc, je vais essayer de monter là. Puis là. Après, quand tu as le double saut et tout, c'est encore plus pratique. Voilà. Ensuite, il y a une autre plateforme qui arrive, là. Il faut être un peu patient, tranquillement. Donc, elle monte. Tout va bien. Là, je vais arriver normalement. Il ne faut pas se manquer. Ah ! Eh bien, je me suis manqué. Je me suis manqué. Et ça, ça faisait rager. Déjà, à l'époque, sur GameCube, c'était un peu le cas. Mais avec le double saut, après, quand tu repasses par ici, avec le double saut, mais c'est trop facile. C'est easy. En fait, plus tu avances dans le jeu, moins c'est compliqué. C'est marrant, les Metroid. Parce que plus tu avances, plus tu peux ouvrir toutes les portes, plus tu es puissant, moins les ennemis te font mal. C'est du Metroid Vania, finalement. Puisque dans tous les Metroid Vania que vous faites, même en 2D, c'est un peu ça. Votre personnage, il est tellement puissant à la fin que vous roulez sur le jeu. Et c'est le but du jeu, c'est de rendre son personnage puissant jusqu'au bout. Donc ici, il y a une porte que je n'ai pas faite. C'est ça, le délire. Je me confonds de touche. On va zoomer. Alors, comment on zoome avec R ? Alors, c'est pas là. Il faut que je prenne l'ascenseur d'abord. Il faut que je prenne l'ascenseur d'abord. C'est en haut, en fait. On va se retaper le temps de chargement, mais ce n'est pas grave. Franchement, tranquille, la vidéo. Je voulais vous montrer un peu de gameplay de ce jeu. Voyons, voyons, voyons. Voilà. Donc là, ici, normalement, il y a une porte que je n'ai pas prise tout à l'heure. C'est celle de gauche. J'ai du mal avec la map. C'est celle-ci. Ah, mais je ne peux pas y aller. De toute façon, il faut la boule araignée. Oh là, oh là. Il y a du monde ! Alors là, en fait, on va analyser. Et vous pouvez savoir, il va vous dire, c'est la boule araignée. Un réseau de monorails magnétiques a été détecté. Il semble fonctionnel, la boule araignée est requise pour accéder à ces monorails. Voilà. Et moi, je n'ai pas la boule araignée, bien évidemment. En fait, tu peux t'accrocher carrément. Il y a trop d'ennemis. Allez, je me barre. Donc ici, il n'y avait rien, il me semble. Je n'avais rien trouvé de spécial. Il n'y a rien de spécial ici. Il y a la petite truc en... On voit le reflet, là. Vous avez vu ou pas ? On voit le reflet. On voit le reflet de Samus. J'ai essayé de le capturer. Je crois que je l'ai capturé. On va essayer de le voir dans mes captures. Regardez ça. On voit le reflet de Samus Aran, en fait, lorsque le missile, en fait, il fait de la lumière. C'est le reflet dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ouf, quand même. On voit son visage. Là, elle ferme un peu les yeux. On voit qu'elle cligne des yeux et tout. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est le reflet de la lumière sur sa visière. C'est vraiment un effet incroyable qu'ils nous ont mis, là. Vraiment, c'est ouf. Bref. À l'époque, il y était, ça, je veux dire, sur GameCube, tu l'avais, en fait. C'est ça qui est ouf. Sur la GameCube, tu avais l'effet de reflet. Je me souviens un peu, ici, je n'ai pas réussi à passer, en fait, tout à l'heure. Ok. On va se mettre en boule, je crois. Il y avait une porte de l'autre côté, je crois, c'est ça ? Ouais. Ah ouais. Il y a un truc à scanner, là. Ok. Regardez la map, ici, il n'y a rien de spécial, en fait. Tu retournes là, en fait. On va retourner à Taloon 4, après, bien évidemment. Là où il y a le vaisseau, et tout, il y a d'autres portes à ouvrir, bien évidemment. Très important. Alors ça, je ne me souviens plus comment tu le débloques, mais il y a un moyen, c'est sûr. 360 FPS constant, dinguerie. pas une chute de framerie. Je m'attendais à vraiment à des perfs moisies, puisqu'on est sur la Switch, elle est vraiment réputée pour faire des perfs pas ouf, tu vois. Donc là, tu reprends la map. Là, il y a une porte, juste là, que je n'ai pas prise, mais je ne sais pas comment monter. Ce n'est pas le double saut. À mon avis, il faut que je retourne au vaisseau. Allez, du missile là, ça fait du bien. Oh, mais quel jeu de fou. Je me suis trompé de touche. C'est R. Ok. On retourne sur Talune 4. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça ? Je me suis paumé, je crois. je retourne au même endroit, je crois. C'est les cavernes. On va voir ça tout de suite. Surface de Talune. C'est bizarre, la surface, tu descends. Je ne comprends pas, mais bon, pas grave. Il me semble que c'était comme ça sur la Gamecube. Il faudrait que je vérifie. Je crois que je m'étais planté, les gars. Mec, c'est magnifique. Le jeu est beaucoup plus beau que sur la Gamecube. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Ça reste un jeu de Gamecube si vous voulez, mais c'est beau. Si tu ne loques pas l'ennemi, c'est compliqué. Voilà. Alors, petite anecdote sympa. quand vous sautez à côté du vaisseau, vous sautez beaucoup plus haut et vous pouvez les sauvegarder, du coup. Là, je me suis un peu manqué, mais on recommence. Et voilà. Et là, tu peux sauvegarder gratos ta partie et revenir ici du coup, quand tu reviens. Le jeu ne sauvegarde pas automatiquement. C'est un Metroid d'Agnat. C'est Metroid. Donc, c'est à toi de sauvegarder ta Gamecube. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où je ne suis pas allé ici ? Oh, je me suis trompé. Il y en a plein. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Alors, toutes les portes sont en hauteur. Sauf peut-être celle-ci. Je vais essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. Donc, elle est là, apparemment. Je crois qu'on peut aller sous l'eau. Ouais, c'était ouf, ça. On voit les poissons et tout. Mais c'est quoi ce jeu de fou, quoi ? Mais, bizarrement, je ne sais plus comment on fait. En fait, je ne me souviens plus. La musique et tout, c'est l'immersion. C'est une dinguerie. Comment on y va ? Elle est où la porte ? Je confonds les touches. C'est une dinguerie. Désolé, mais c'est... Alors, ce n'est pas celle-ci. Il y a une porte, là-bas, mec. Comment on y va ? Hein ? C'est quoi cette blague ? Le mec, la carte, mec, c'est chaud. Ah si, c'est ça. Je pense que je peux y aller. Je pense que je peux y aller. On va aller sous l'eau. Trop bizarre. Ah, c'est là, en fait. La porte était bien planquée, frère. Mec, j'adore. C'est magnifique. Là, on va se retrouver sous l'eau encore. Toute nouvelle créature, je vous donne un conseil. Il faut les scanner. à la fin. Non, je n'ai pas sous l'eau. Par contre, là, c'est missile, donc ça va, je peux y aller. Après, il y a des portes violettes, des portes de toutes les couleurs. Donc là, attention, les mecs sont méchants. C'est les pirates de l'espace. Ils se sont cassés, ces escrocs. Non mais les gars, avouez que c'est un jeu de fou. T'es là, t'es en pleine recherche, t'es en exploration. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On va analyser ça. Ils étaient en train de faire quoi, ici, ces mecs ? Cette caisse ressemble au contenu retrouvé à bord de la frégate de Richard des pirates de l'espace. La substance qui s'échappe de cette structure métallique fondue et identique d'après les analyses, il s'agit de la composante fazone qu'on retrouvera très largement dans le deuxième opus. Une substance très complexe. Ils utilisent pour des expérimentations biologiques. Donc là, je confonds, les touches, je ne sais pas si on peut les mapper, je les aurais mappées autrement moi. Donc là, c'est impossible. Les portes sont blanches. Donc quand c'est blanc, c'est mort. Il me faut le missile de glace et je ne suis pas prêt de l'avoir. Donc en fait, je suis venu ici pour rien. C'est super beau mec, j'adore. Un petit clipping là, mais très léger, je l'ai vu sur la végétation. On l'avait sur... Il y a un cube je pense. Là, il y a une réserve de missiles qui est planquée. Ah non, j'ai cru mais non. Ah oui, si, si, elle est là. Oh là là. On peut transporter 5 missiles supplémentaires. J'en ai 10 maintenant. Bah voilà, je pense qu'on est bon. On est bon ! Bon bah voilà, c'était un petit gameplay de Metroid Prime version Gamecube. Metroid Prime Remastered, évidemment. un jeu que je vous recommande chaudement au prix de 39,99€ avec mes points. Switch, je l'ai eu à 38€. Enfin voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur Metroid Prime, ce fameux jeu de Gamecube qui est enfin disponible sur Switch dans une version remasterisée. Ça a été un plaisir de la faire avec vous, cette vidéo. Peut-être que je vais stream le jeu complètement sur Twitch et YouTube prochainement. En tout cas, c'était bien cool. Gros bisous à tous et surtout, n'oubliez pas très important, vive la fête du slip. Salut tout le monde, bye bye !